Cette vidéo en fait est la suite de la première vidéo qui a pour but ici de trouver ton rêve. Parce que j'en réalise une chose, c'est qu'aujourd'hui la jeunesse africaine est clairement désemparée par rapport au fait que très peu d'entre nous, on ne rêve plus assez. Et comme on ne rêve plus assez, on a l'impression que certains d'entre nous sont comme des zombies en fait. Et c'est justement, c'est pour dézombifier cette atmosphère que j'ai décidé de faire une série de vidéos qui parlent notamment des rêves et des buts que chacun doit atteindre dans sa vie. Si tu n'as pas regardé la première vidéo, je t'invite simplement à aller la regarder. Dans tous les cas, elle sera en barre de description. Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Guerrier Mental. Ici, on parle de développement personnel et d'entrepreneuriat. Ce sont deux thématiques qui te parlent, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la notification. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Et les gens qui veulent avoir un contact permanent avec moi, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est simplement de cliquer sur la barre de description afin de clairement entrer dans notre groupe Télégraphe afin qu'on puissions faire grandir cette communauté davantage. Fin de la parenthèse. Alors, aujourd'hui en fait, j'ai envie de te poser la question sur deux choses essentielles qui peuvent t'aider clairement à pouvoir te positionner dans ta vie en fait. Parce que oui, vois-tu, au bout d'un certain temps, beaucoup de personnes veulent atteindre certaines choses dans leur vie. Beaucoup de personnes ont parfois des défis qu'elles veulent reléver. Mais au bout d'un certain temps, même lorsque tu poursuis le défi que tu dois reléver, il y a deux questions que tu dois te poser. Et dans cette vidéo, justement aujourd'hui, je me donne comme mission de te poser ces deux questions afin que tu puisses clairement te positionner et afin que tu puisses, pourquoi pas, te dire à un moment donné que peut-être que voilà la ruelle que j'étais en train d'en prêter qui n'était pas forcément la meilleure. Mais qu'aujourd'hui, je peux prendre telle ou telle route qui peut me permettre, pourquoi pas, d'atteindre plus vite mes rêves et mes objectifs. Alors, déjà pour commencer, peu importe ce que tu veux atteindre dans la vie, peu importe ce que tu veux faire dans la vie, peu importe ce que tu veux mener comme action dans la vie, il y a une question que tu dois te poser souvent toi-même. Et cette question, c'est celle de savoir quel est mon pouvoir. Oui, ça va faire un peu peut-être cliché comme si on était dans un film de super-héros, mais je reste convaincu d'une chose. Du moins, pour ma part, je reste convaincu que chacun d'entre nous, on a un pouvoir. Mais qu'est-ce que je veux dire par pouvoir ? Par pouvoir, ici, je veux dire une chose, c'est que, qu'est-ce qui te rend unique ? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'au bout d'un certain temps, lorsque tu parles de quelque chose, ou bien lorsque tu mènes une action, ça te rend unique et ça te rend meilleur que le reste des gens, en fait ? Si tu es réussi à trouver cette question-là, si tu es réussi à trouver la réponse à cette question, clairement, tu vas trouver ton pouvoir. Et lorsque tu vas trouver ton pouvoir, là, maintenant, c'est là où les vraies choses vont commencer. Vois-tu, le problème, c'est que beaucoup de personnes vivent, mais beaucoup de personnes, malheureusement, ne trouvent jamais leur pouvoir. Ou encore même, certains essayent, mais ils ne travaillent pas assez sur eux pour trouver véritablement leur pouvoir. Et quand ils ne trouvent pas leur pouvoir, on a juste l'impression que c'est comme s'ils traversaient la vie, en fait. Et le but pour toi, en fait, c'est de faire en sorte que lorsque tu vas trouver ton pouvoir, tu vas l'étudier et ensuite, tu vas le transmettre. Je vais prendre un exemple simple pour venir illustrer mon propos. Par exemple, toi, ton pouvoir, par exemple, c'est enseigner les gens, par exemple, on va dire la comptabilité. C'est-à-dire, lorsque toi, tu parles de la comptabilité, c'est sans pareil, en fait. Et la manière dont tu parles de la comptabilité, ce qui peut arriver, c'est que même quelqu'un qui est nul en comptabilité a la possibilité de comprendre la comptabilité grâce à toi. C'est ça, en fait, un exemple d'un pouvoir. Ça peut être l'arroratoire, ça peut être le conseil, ça peut être les business, ça peut être le e-commerce, peu importe ce que tu veux, mais tu dois trouver ton pouvoir. Parce que c'est en trouvant ton pouvoir que tu pourras le transmettre. Le but ici, c'est de faire en sorte que peu importe ce qu'on a, on doit arriver à le transmettre à une génération. Je ne sais pas si tu as fait le constat, mais chez nous, on a fréquenté souvent que lorsqu'un ancien meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, c'est comme si on a réalisé que dans notre communauté, lorsque quelqu'un possède quelque chose, il n'y a pas cet effort de transmission. Et c'est là où, justement, c'est dangereux. Parce que comment veut-on pérenniser quelque chose si on n'a même pas la notion de pouvoir le partager, en fait? Donc, clairement, si tu veux arriver à marquer ta génération, tu dois trouver ton pouvoir. La deuxième chose, c'est que tu dois te poser la question de savoir quel est mon rêve? Quel est le but que je veux atteindre dans la vie? C'est-à-dire, cette question a l'air banale, mais elle a tout son besoin dehors. Je m'explique. La plupart du temps, on va prendre un exemple simple. Est-ce que vous vous rendez compte, par exemple, si on va du principe que vous prenez un taxi? Lorsque vous prenez un taxi, vous montez dans le taxi. Et en montant dans le taxi, le chauffeur vous demande quelle est la destination. Et vous dites clairement, non, je ne sais pas là où je vais, mais dans tous les cas, roulez. Déjà, le premier titre que le chauffeur aura, c'est qu'il va quand même se poser l'action de savoir, mais je ne peux pas directement rouler comme ça. Quelle est votre destination? Et c'est là où vous, par exemple, comme client, vous allez peut-être dire, je ne sais pas, dans tous les cas, je veux partir d'ici rouler. Ça, c'est simplement dans le contexte d'un taxi. Mais il faut que, il y a des gens comme ça dans la vie, en fait, ils ne savent pas là où ils vont dans la vie. C'est-à-dire, ils sont juste dans le taxi, le taxi est en train d'avancer, ils sont en train de regarder la fenêtre, mais ils ne savent même pas quelle est la destination que le taxi est en train de prendre, en fait. Et c'est la chose la plus terrible, malheureusement, dans notre communauté, parce que beaucoup de personnes vivent sans but. Beaucoup de personnes vivent sans rêve. C'est-à-dire, je me souviens, il n'y a pas longtemps, j'avais parlé avec un ami à moi, c'est-à-dire, je l'ai posé juste une question de savoir, salut, comment tu vas? La maïda, il m'a répondu, oh, bof, ça va, il n'y a rien à dire. C'est-à-dire, même la façon de répondre, tu as l'impression que c'est quelqu'un qui subit la vie, en fait. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai déjà fait, quand même, un certain nombre de travail, mais c'est quelqu'un qui ne veut pas appliquer son compte, on lui dit, malheureusement. Et on a juste l'impression que c'est comme s'il entrait de traverser la vie, en fait. Parce qu'au lieu de te battre pour atteindre tes buts dans la vie, ce que tu fais, c'est que tu laisses la vie te dominer. Et comme tu laisses la vie te dominer, ce qui va arriver, c'est que tu es victime de la vie. Oui, il y a beaucoup de personnes qui sont victimes de la vie. Tu en as comme l'impression que c'est comme si la vie, en fait, l'est malmenée de gauche à droite, en fait. Et ça, c'est le plus grand, c'est l'une des plus grandes tragédies de la vie, en fait. C'est-à-dire, tu ne dois pas laisser la vie te conduire, mais c'est toi qui conduis la vie en fonction de tes projets, en fonction de ta direction et en fonction de tes principes et de tes rêves. Alors, au vu de ces deux principes que j'ai pu te partager, est-ce que peut-être il y a des choses que j'aurais peut-être pu omettre de dire ? Dans tous les cas, mets-les-moi en barre de description. Et pourquoi pas, partage la vidéo autour de toi, mets-nous des likes, abonne-toi à la chaîne afin que nous puissions faire grandir cette communauté davantage. Dans tous les cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501